Les violences survenues ces deux derniers jours à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, interpellent la communauté internationale. Ils sont nombreux à se prononcer sur la tension politique qui agite le pays actuellement. Beaucoup de pays et d'organisations internationales appellent à cesser la violence et à respecter la Constitution. Le recensement ne peut pas servir d'excuses pour retarder des scrutins qui doivent se tenir d'ici à la fin 2016. Si le gouvernement congolais en vient ne pas respecter cette loi fondamentale, cela nuirait gravement à la réputation de la République démocratique du Congo dans le monde. Certains observateurs sont du même avis. L'adoption de ce texte pourrait compromettre les acquis démocratiques de la République démocratique du Congo. Le projet de loi RDC pose des problèmes et aura des conséquences au niveau de la démocratie au Congo sur plusieurs points. D'abord, c'est que ce recensement contenu de ce qui se trouve comme infrastructure au Congo tiendra au moins deux ans, 20, 20 mois, voire 24 mois. Donc, ça voudrait dire que la date des élections présidentielles et législatives sera déjà dépassée et le mandat même du président, le mandat des députés sera dépassé. Deuxième point, c'est que c'est un élément vraiment qui ne tient pas la route parce que si on se dit que depuis le dernier recensement daté de 1984 et depuis, il y a eu plusieurs élections. Et on sait bien qu'au niveau de l'enregistrement des fichiers, au niveau du fichier électorat, ne pose pas de problème même s'il n'y a pas de recensement. Le Sénat a jugé recevable ce mardi 20 janvier le projet de loi portant modification de la loi électorale adoptée le 17 janvier dernier à l'Assemblée nationale. Le texte est aujourd'hui confié à la Commission politique, administrative et judiciaire qui est chargée de l'examiner et de le soumettre à nouveau en discussion ce jeudi 22 janvier 2015.